Les longues-vues, ce sont tous les instruments d'optique qui vont vous permettre d'y voir loin, de mieux voir des objets petits ou en tout cas très éloignés, grâce au pouvoir grossissant de ces longues-vues. Et vous allez ainsi disposer d'un œil beaucoup plus performant qu'à l'accoutumée. Alors on va profiter de ce chapitre pour voir et rappeler l'ensemble de ce qu'on appelle des longues-vues. Et puis on se concentrera dans un deuxième temps sur la lunette astronomique qui est le grand classique du BTS, mais aussi sur la lunette terrestre qui est, on le verra, une lunette astronomique améliorée. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler longue-vue ? Eh bien il y a tout d'abord les systèmes dioptriques, c'est-à-dire ceux composés uniquement de lentilles. On peut par exemple créer un système dioptrique avec un oculaire divergent. Par exemple, un objectif mince convergent suivi d'une lentille mince divergente. L'intérêt de faire ça, c'est qu'au final l'image A'B' va être droite. Ça c'est très intéressant. Donc c'est le cas par exemple des systèmes de Galilée, qui sont très simples, deux lentilles seulement, mais avec un oculaire divergent. Ou aussi en binoculaire, c'est le cas des jumelles de théâtre que vous avez vu dans le prosite Grease. Maintenant, si on ne met pas un oculaire divergent, mais un oculaire convergent dans l'instrument, eh bien on va se retrouver, si on ne fait rien de plus, avec une image renversée. Ce n'est pas forcément très grave, ça dépend de l'utilisation de l'instrument. Par exemple, si vous êtes bijoutier, eh bien vous pourrez utiliser un système de Kepler, qui est à oculaire convergent, et vous verrez votre diamant à l'envers. Mais ce n'est pas très grave. Les lunettes astronomiques aussi sont à oculaire convergent. Quand on les utilise, on voit les planètes ou les étoiles à l'envers. Mais ce n'est pas très grave, et c'est bien aussi pour ça que les lunettes astronomiques sont les premiers prix lorsqu'on veut faire de l'observation astronomique. Maintenant, si on veut voir quand même droit avec un oculaire convergent, eh bien il faut rajouter ce qu'on appelle un redresseur, qui va redresser, comme son nom l'indique, l'image, de sorte à la voir droite. C'est par exemple le cas de la lunette terrestre, qui est une sorte de lunette astronomique, mais à utiliser sur Terre. Et là, c'est vrai qu'on préférera quand même y voir droit, plutôt que renverser. Si on prend deux lunettes terrestres et qu'on les accroche ensemble, en binoculaire, ça fait ce qu'on appelle une paire de jumelles, avec lesquelles on voit droit, et dans lesquelles il y a donc un redresseur. Donc voilà pour l'ensemble des systèmes dioptriques. Chacun de ces instruments peut faire l'objet d'un sujet de BTS. Au niveau des systèmes catadioptriques, je rappelle que ce sont les systèmes qui sont composés de lentilles, mais aussi de miroirs. On les verra, les miroirs, à la fin de l'année, donc on abordera ces instruments à la fin de l'année, mais je vous en parle un petit peu maintenant. On peut avoir deux grands instruments au BTS, soit le télescope de Newton, soit le télescope de Casse-Grain. Donc ce sont des lunettes astronomiques beaucoup plus performantes et beaucoup plus compactes, grâce à l'utilisation de miroirs. Si on prend le télescope de Newton à gauche, la lumière va rentrer dans le télescope, aller jusqu'au fond du télescope, sur lequel il y a un miroir. Ce miroir va renvoyer la lumière dans l'autre sens, sur un petit miroir, et ce petit miroir va faire sortir la lumière sur le côté de l'instrument. Si je remontre l'image du télescope de Newton, on voit qu'on peut et qu'on doit placer l'œil sur le côté du télescope pour voir l'image de l'étoile ou de la planète que l'on regarde. Si on veut éviter ça et que l'on a les moyens, on peut utiliser un télescope de Casse-Grain, où dans ce cas-là, la lumière va rentrer dans le télescope, va aller jusqu'au fond du télescope, où il y a aussi un miroir, qui va aussi renvoyer la lumière sur un second petit miroir. Mais à la fin, ce second petit miroir va de nouveau renvoyer la lumière vers le fond du télescope, qui est troué. Il est troué, ce qui permet à la lumière de passer, et ce qui permet à l'utilisateur de regarder par l'arrière du télescope, plutôt que sur le côté. Donc voilà les deux télescopes que l'on étudiera à la fin de l'année. Pour l'instant, le sujet du jour, c'est en priorité la lunette astronomique, qui est le plus grand classique au BTS. Comment ça marche une lunette astronomique ? Eh bien, c'est composé d'un objectif et d'un oculaire. Donc, situation que vous connaissez déjà. Et quand vous achetez une lunette astronomique, vous achetez des chiffres, et le prix auquel vous l'achetez dépend de la performance de la lunette. Alors, ces chiffres et ces performances, on le voit dans cet exemple, c'est par exemple une lunette 60 par 700. Il faut savoir ce que ça veut dire. 60, ça va être le diamètre de l'objectif en millimètres. Donc, objectif de diamètre 60 millimètres. Pourquoi ça a son importance ? Parce que l'objectif, on le verra, c'est souvent le diaphragme d'ouverture. C'est le robinet de la quantité de lumière. Si vous voulez voir très lumineux, que ce soit beau, alors il vous faudra un objectif de grand diamètre. Donc, cette information est importante. Et le 700, c'est la focale image de l'objectif. 700, c'est le F'obj. Pourquoi c'est important ? Parce que ce paramètre va jouer dans le grossissement et que quand vous achetez votre lunette astronomique, ce F'obj, il est figé. Vous ne pouvez plus le changer une fois que vous avez acheté la lunette. Contrairement au F'oc, le F' de l'oculaire, qui n'est pas donné lorsque vous achetez la lunette astronomique, parce que vous pouvez, ce F'oc et cet oculaire, le changer. Vous pouvez avoir une dizaine d'oculaires chez vous et que vous allez échanger en fonction de ce que vous voulez voir, en fonction de si vous voulez voir plus ou moins gros. On le verra dans la formule du grossissement. Donc, voilà pourquoi sont importants ce 60, ce 700, dans le choix d'une lunette astronomique. On le verra pour y voir gros avec une lunette astronomique. Eh bien, on aura tendance à vouloir un F'obj qui est plutôt grand et un F'obj qui est plutôt petit. Et c'est à cause de ça que les lunettes astronomiques ont cette forme. Le F'obj étant grand, on le voit sur cette image, et le système étant, vous vous en doutez, afocal, pour regarder les étoiles, le F'obj est très loin derrière l'objectif. Donc, dans le tube de la lunette astronomique, il faut bien faire un tube qui est aussi long au moins que F'obj. Et donc, ce C'est F'obj qui impose de sa longueur à la lunette astronomique. Alors, regardons le grossissement, justement. C'est celui que vous connaissez le mieux, c'est celui que vous avez fait le plus souvent. Pour un observateur émétrope qui n'accommode pas, vous savez que la chaîne d'image est la suivante. Et vous savez qu'en faisant un petit schéma, en mettant vos angles alpha et alpha prime, vous trouvez un grossissement qui est que c'est F'obj sur moins F'obj. Ça, ça montre que si vous voulez un fort grossissement, eh bien, il faut un très grand F'obj, et ou alors un petit F'obj. Plus vous ferez ça, plus vous aurez un fort grossissement. Au niveau des champs, chaque lunette est particulière, mais il y a des généralités. Vous trouverez toujours le diaphragme d'ouverture, le DO, sur l'objectif. Donc l'objectif, c'est clair, c'est toujours le robinet qui contrôle la quantité de lumière. Le diaphragme de champ, le DC, sera très souvent sur la première lentille de l'oculaire, L1, qui s'appelle le ver de champ. Mais ça peut aussi arriver qu'elle soit sur L2, exceptionnellement. Le cercle oculaire, si vous avez la question de la position et la taille du cercle oculaire, sachant sa définition, eh bien, vous prendrez le DO, donc c'est-à-dire la lentille de l'objectif, et vous devrez la conjuguer à travers l'oculaire pour être dans l'espace de sortie de l'instrument, pour trouver la position et la taille du cercle oculaire. Enfin, pour la lunette astronomique, quelles sont ses limites de résolution ? C'est donc un instrument avec l'objet à l'infini et un récepteur de lumière qui est l'œil. Donc parmi vos six formules de cours de limites de résolution, les deux qu'il faut sélectionner à chaque fois pour cet instrument, ce sont pour la diffraction alpha-lime égale 1,22 lambda, lambda la longueur d'onde, divisé par le diamètre de la pupille d'entrée. Dans cet instrument, la pupille d'entrée, c'est la lentille L-obj, donc on peut directement écrire 1,22 lambda sur diamètre de L-obj, car L-obj, ici, est le diaphragme d'ouverture et il est positionné en entrée de l'instrument. Donc ici, le diaphragme d'ouverture, c'est la pupille d'entrée de l'instrument. Pour le récepteur, qui est l'œil, donc, la formule de alpha-lime est ε sur g, avec ε la limite de résolution de l'œil seul, qui sera forcément donnée, et g, qui est le grossissement de l'instrument. On peut regarder aussi, en profiter pour regarder la lunette terrestre, juste pour vous dire que la lunette terrestre, qui ressemble à ceci, c'est une sorte de lunette astronomique améliorée pour l'utilisation sur Terre. On part donc d'une lunette astronomique comme celle-ci, à laquelle on va rajouter un autre doublé de lentilles minces, qui va s'appeler un véhicule redresseur, et qui va avoir uniquement pour but, à l'intérieur de l'instrument, de renverser l'image, pour qu'elle soit vue à la fin, à prime et prime, soit vue droit. L'ensemble des quatre dernières lentilles forment parfois ce qu'on appelle un oculaire terrestre. Donc, retenez ce nom. En termes de grossissement, on peut écrire la chaîne d'image, elle est un petit peu plus longue, on peut la compléter sans aucun souci. On peut faire le schéma, et je vous conseille de faire le schéma, d'écrire le grossissement, et vous allez voir naturellement que ça va vous faire écrire quelque chose de très proche de la lunette astronomique. En l'occurrence, f'obj sur moins f'obj, ça d'habitude c'est la lunette astronomique, multiplié par le gamma t du véhicule. Donc on voit que le gamma t du véhicule, il améliore le grossissement de la lunette astronomique, il transforme l'instrument en lunette terrestre. Grâce au gamma t, qui sera bien sûr négatif, on va avoir un grossissement qui va être positif, donc une image droite. Et puis en plus, avec le gamma t du véhicule, on va pouvoir voir encore un petit peu plus gros. Au niveau des champs, ça fait beaucoup de lentilles, mais ça sera toujours l'objectif, qui sera le diaphragme d'ouverture. En termes de diaphragme de champ, ça pourra être soit la première lentille du véhicule, redresseur, soit la première lentille de l'oculaire. Enfin, les limites de résolution, elles ne changent pas. Ça reste presque le même instrument, en fait, à part le véhicule redresseur. Et du coup, les formules de résolution sont exactement les mêmes que celles de la lunette astronomique. Il n'y a rien à changer du tout. Voilà ce qu'on peut retenir sur deux longues vues particulières, que sont la lunette astronomique et la lunette terrestre. Sous-titrage Société Radio-Canada